Le procès en appel de la tuerie de Bofa Bayot dans la région de Jiguinchor, perpétré par des hommes armés, a vécu sa deuxième journée de plaidoiries au tribunal de Jiguinchor. Après les plaidoiries de la Défense et celles de l'avocat général, le délibéré est attendu le 29 août. Les avocats de la Défense ont tenté de démontrer le caractère peu fiable des témoignages retenus à l'encontre des prévenus René Capin-Bassène et Omar Ampouy-Boyan. Ils ont demandé d'infirmer les charges retenues contre les détenus et leur acquittement pur et simple. Maître Clédor Sirelli. J'ai déjà une très grande satisfaction dans la mesure où l'accusation m'a rejoint sur deux points fondamentaux en reconnaissant que les éléments du délit n'étaient pas établis sur les quatre. C'était un beau procès où du droit a été dit. De part et d'autre, aussi bien au niveau de l'accusation qu'au niveau du collectif en fête de défense. On verra maintenant ce que dira le juge sur ces deux points. A son tour, l'avocat général a démonté argument par argument la thèse soutenue par les conseils des prévenus. Toutefois, il a requis l'abandon des charges de participation à un mouvement insurrectionnel et de sortie irrégulière de correspondance et le maintien des charges d'association de malfaiteurs, de complicité d'assassinat, mais également le maintien de la peine de réclusion criminelle à perpétuité prononcée en première instance. Nous avons retenu, et tout le monde l'a reconnu, sur 1h25 de réquisition. Pratiquement 1h05, c'était reprendre le procès verbal de police dont tout le monde sait qu'il a été établi dans des conditions catastrophiques de violation, donc des droits de l'homme et de violation des droits des personnes détenues, avec des violences et avec aussi des tortures et des mauvais traitements. Ainsi, l'affaire est mise en délibéré pour le jeudi 29 août prochain. Jéguin Chor, Amadi Khaliloui Djemé, pour la radio-télévision Wolfe Djeri.